Yo les gars c'est comment ? J'espère que tout le monde va bien En tout cas moi je vais superbement bien C'est votre humble serviteur Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Terj Beno La Benomania et le Taishik à Didier Arafat Et on ne comprenne pas souvent mes titres J'ai dit Le 24 avec Beno Et le 27 avec Didier Arafat Et c'est que les plus déjà Les plus ouverts d'esprit ont compris Le titre Et c'est ça qu'on parle dans cette vidéo là Parce que franchement ce mois de juillet là Ça va chauffer Déjà que les chinois me disent que non Deux jours là tu as dosé un peu si Arafat Tu fais plus de vidéos pour Didier Arafat Je ne suis pas youtubeur de Didier Arafat Moi je suis youtubeur de tous les artistes ivoiriens Voilà et surtout Les artistes africains Telki Bawane Fait le cola, Fali Pupa En tout cas plein 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 artistes Voilà moi je suis pour la musique ivoiriens C'est pas juste à parler j'aime les amis Bon retour les gars Bon retour Donc comme je disais en prelude Dans cette vidéo là Je ne suis pas un youtuber Vous voyez un peu non J'aime bien le travail de la Tisse C'est un brousseur C'est un battant Donc tant qu'il y a Lui de pouvoir Faire sa promotion Parler de lui Lui donner certains conseils Je serai toujours là Ainsi que pour Des Bordeaux Pour Serge Beno Et pour tout le monde Voilà C'est ce que vous devez retenir d'abord Bref Vous savez Les gens me disent Que je suis trop long dans mes vidéos Vous savez C'est vous qui n'êtes pas gentil Moi au moins Je suis un youtubeur Qui accorde De l'estime Aux personnes qui m'approchent Pour parler d'un peu dans mes vidéos C'est pourquoi souvent Je vous parle de Princesse Rima Je vous parle de Wang Eli Je vous parle de Maman Pélagie Gaz Il n'y a pas que les superstars Dans notre showbiz ivoirien Vous voyez un peu non ? Donner de la visibilité aussi Aux inconnus Aux ceux qui cherchent A sortir la tête de l'eau A ceux qui cherchent A se faire un nom Nous Dieu nous a fait la grâce D'être vraiment beaucoup suivis S'il nous contacte Pourquoi on parle un peu Dans nos chroniques Ça fait quoi ? Ça vous dit qu'il parle trop Si tu penses que je parle trop Ça ne t'arrange pas Tu dégages Tu te désabonnes Et puis tu avances Donc il y a beaucoup Qui se sont abonnés Il y a beaucoup Qui se sont désabonnés Mais Dieu merci Dieu métier Toujours la constante De ma chaîne héritière De Sœur TV Et elle est toujours Toujours d'actualité C'est de ça qu'il s'agit Donc je vous parle encore De Princesse Rima Princesse Rima qui arrive bientôt Avec téléphone Voilà Son lien est toujours en description Ceux qui voulaient Les liens des artistes En description là Les liens en description C'est là Voilà Tous les liens sont là DJ Arafat D'Ebangto L'Erik J Princesse Rima Amina D'Arenchine Eux tous ils sont en description là-bas Voilà Vous voyez un peu Bientôt dans ce mois de juillet Je vais vous donner la date bientôt Téléphone pour lequel vous avez Boosté la chaîne à 500 abonnés Sors bientôt Donc soyez prêts Ils vont balancer d'abord l'audio Et puis après ils vont enchaîner avec le clip Un autre disque que vous connaissez très bien Dont j'ai commencé à toujours parler de lui Et parce qu'il est très très talentueux Wangeli Voilà Livaro Franco Wangeli Allez lui donner de la force Déjà même que vous dites Qu'il fait de la très bonne musique Concrétisez ça en vous abonnant En partageant ces vidéos Voilà Et puis au promoteur Invitez aussi ces artistes talentueux là Dans vos shows C'est très important Apparemment Maman Gass Elle est l'une des dames Qui a le meilleur produit cosmétique Et de la croissance Ah je vous demande pas Voilà Je respecte vraiment le travail De la mère Lolo beauté Mais J'ai une grande concurrente Qui est Maman Pélagie Gass Donc Tiens toi prête Parce qu'elle vient Viens pour bousculer Voilà Déjà que les retours sont déjà bons Allez l'ajouter Au maximum sur Facebook Sur son compte Facebook Elle a pas une page Elle a un compte Facebook Elle pose Tarot tarot avec vous Partez tester Vous allez voir Voilà Ne regardez pas la personne Tester le produit Et vous M'entenderez des nouvelles Bref On se reprend tout à l'heure Pour commencer L'histoire du V4 et du V7 Bon retour les gars Bon retour Vous voyez Les gens c'est plein plein Trois petites minutes seulement Pour parler de combien 4 ou 5 personnes C'est pas gentil Mais quand elle commence C'est du dire à la fat C'est au moins 5 minutes Quand elle prend bien C'est au moins 5 minutes Soyez gentil soyez fiers des vidéos d'Hérito parce que Hérito donne de la force à tous ceux qui veulent vraiment avoir une petite visibilité, c'est ce que vous devez retenir bref, c'est quoi la vidéo la vidéo parle de date et c'est pas petite date, c'est la date de tuerie le 24 et le 27 il y a deux événements pour Didier Arafat, il y a un événement pour Serge Beno le 24 je pense à voir avec Didier Arafat voilà, parce que les gens disent que je profite Didier Arafat pour que les gens regardent intégralement ma vidéo, je commence par lui d'abord parce qu'il y a les fans de Beno qui vont attendre aussi la Lucane Beno, vous voyez ce 27 là, démarre d'avoir une tournée pour Didier Arafat, mais c'est pas de la tournée que je vais vous parler voilà, la tournée Moto Moto Tour démarre sur 27 octobre du côté du stade d'Angry en face de la pharmacie L'Oréal, les tickets 3 000, 5 000 déjà, la thèse a fait une petite vidéo sur Instagram pour annoncer que les bracelets sont déjà disponibles, il a déjà chez ses tickets donc vous pouvez commencer à aller chez A1220 logement à la FNAC, en tout cas dans tous les coins et recoins habituels pour vous procurer les tickets du Moto Moto Tour qui démarre sur 27 octobre au stade d'Angry ce sera du live mais en fait, je parle pas de ça parce que ce 27 là aussi pendant que Didier Arafat s'est en train de framponner euh... comment je vais dire ça euh... son conseil live du côté du stade d'Angry il me semble qu'il veut framponner aussi avec euh... Kong voilà j'ai écouté l'instrui de Kong en tout cas c'est un son qui nous fera vraiment danser et désolé pour les fans de Didier Arafat actuellement Debando Likoufa a sorti spécialité d'Iborienne donc normal que je parle là de l'actualité de l'artiste Debando Likoufa parce qu'actuellement actuellement là son son a créé trop la polémique tout le monde en parle et le mal le mal le mal c'est quand euh... les organisateurs de de VARETOSCOPE 2019 vont choisir ça comme bonso et là c'est pour tuer même voilà le morceau décrié devient morceau choix euh... de ma rotoscope ça a fait mal à beaucoup beaucoup d'hommes ça a fait vraiment mal à beaucoup d'hommes bref donc je pense moi je pense vraiment que bien vrai que c'est un conseil d'abord le recette je pense que Didier Arafat doit nous balancer con c'est-à-dire juste après Béno voilà parce que le mec il est quand il sors il m'en boule c'est un mouvement comme ça et puis souvent vous voyez que maintenant j'ai deux ici Didier Arafat c'est parce que j'ai compris que le mec c'est un bosseur voilà il a ses défauts mais c'est un bosseur il bosse trop c'est un combattant donc il est fini il est tombé on parle toujours de lui on parle toujours de lui il est toujours constant il est toujours d'actualité comme Ketivara donc il faut respecter la tisse donc apprêtez-vous Foukong il me semble que Arafat peut jouer à un double jeu il va franconner Kong et son conseil en même temps il y a eu deux grands événements pour les chinois donc les chinois soyez prêts voilà vous connaissez peut-être que vous ne ferez pas la magie que vous avez fait sur Motomoto pour faire 1 million en 24 heures ben et puis c'est que vous attendez Kong et Kong ça promet Kong ça promet vraiment parce que j'ai écouté l'instru souvent à l'écritotique quand il fait ses soirées il met l'instru et puis il fait les animations dessus franchement l'instru emballe vraiment ça emballe vraiment vraiment voilà et je sais que ça va promettre ça sera pas du jeu voilà en animation on sait c'est le boss il n'y a rien à faire et j'espère que Kong pourra venir rivaliser avec spécialité ivoine de Debado parce qu'actuellement c'est le son qui contrôle ça faut le reconnaître c'est le son qui contrôle actuellement où on parle c'est vrai que Babyfou t'entraîne venir Babyfou t'entraîne venir Babyfou DJ moi où il est encore en featuring Debado mais actuellement l'actualité c'est spécialité ivoine de Debado donc on attend Kong on attend Kong de DJ Arafat c'est maintenant parlons maintenant de Serge Beno bon le patron de Staff Factory a assez fait des sons qui était un peu décrié par la critique on dit non il n'est plus trop inspiré il est fini on le sent plus il n'est plus fort comme avant et tout ça il a réfléchi il dit bon il n'y a pas de problème quand vous pensez que c'est vous ce moment qui s'est fait danser moi Serge Beno je viens avec un concept et puis on voit que ça les vidéos des démos fusent la toile ça fuit son Instagram Koyoko Koyoko non c'est pas du jeu moi il écoute les morceaux il sait que ça va framponner ça va framponner et puis la sortie de ce morceau elle va faire boum parce qu'il a déjà prêté il a déjà fait les référencements avec le hashtag Koyoko donc un hashtag quand la vidéo est mise en ligne sur YouTube comme ça non il n'y a plus de temps c'est boum 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 donc soyez prêts les fans de la Beno Mana parce que je sens que ce morceau ça je me donne la risque de créer la surprise ça je peux vous le dire je peux vous le garantir ce morceau risque de créer vraiment la surprise parce que il a vraiment vraiment fait ça à propos mots voilà le son n'est même pas encore sorti que déjà ses fans ses admirateurs sont très bien balancés les vidéos des mots quand ils sont pas sortis bon c'est vraiment un boum parce que moi-même qui suis pas trop trop fan de Serge Bédo mais qui respecte énormément son travail et son talent j'entends Koyoko parce que j'avais dit que si Koyoko ne prend pas d'une manière il risque encore de garder le titre du premier d'or mais déjà qu'au niveau des votes c'est un peu chaud on attend le voir on attend le voir on attend le voir bien vrai que Akra Chiney est en tête dans la course rien n'est encore joué parce que à partir du 2 août les votes sms vont commencer donc c'est une histoire de vote voilà voter voter c'est le public qui donne la victoire au premier d'or ça je peux vous le garantir les membres du jury c'est juste un avis voilà pour analyser un peu vos votes et puis bon donc si vous voulez que Serge Bédo gagne vous savez ce qu'il vous reste à faire continuez de voter sur le site du premier et puis surtout attendez le 2 voilà peut-être que les fans d'Ari-Chiney n'ont pas l'argent et puis les fans de Serge Bédo dans l'argent vont commencer à voter ça va ramasser la tendance mais bref c'est une histoire du coin encore et ça sort ce 24 G là voilà il n'a pas donné d'un mais c'est ce 24 G là généralement il aime faire sortir ce sont à partir de midi voilà mais peut-être que cette fois il va changer d'heure mais soyez prêt soyez prêt ça sera pas du jeu moi j'ai pleinement confiance au talent de Serge Bédo parce que c'est un beau seul lui aussi il était même pas dans la pousse il est venu s'imposer et il est incontestablement jusque là actuellement le numéro 2 du coupé décalé voilà avec d'après vous ses répétitions ses morceaux qui se restent il cartonne et il est très bon homme d'affaires et franchement et puis n'oubliez pas c'est toujours le bon sur YouTube c'est toujours le bon sur YouTube il couvre ses 18 millions maintenant donc j'espère que Serge un truc qui est rénchéné vont pouvoir venir battre ce record là mais bref c'est un peu ça donc les fans de la Venomania rendez-vous ce 24 G sur la chaîne de votre artiste Serge Bédo pour ceux qui ne sont pas abonnés à sa chaîne commencez dès maintenant à vous abonner voilà vous tapez Serge Bédo et vous vous abonnez voilà il y a un seul Serge Bédo sur YouTube voilà une seule chaîne Serge Bédo sur YouTube et je vous invite à vous abonner massivement donc c'était ça un peu l'actu rendez-vous le 27 pour deux actualités sur Didier Arafat Kong et le premier concert de la tournée et le 24 avec Konyo Kong c'est pas trop sûr mais sans force de cette publication que je vous donne cette information donc soyez prêts il pourra confirmer encore que Kong sortira le 27 que Dieu vous bénisse c'était un petit temps ciao ciao c'est un petit temps c'est un petit temps c'est un petit temps c'est un petit temps